hello on se retrouve pour une nouvelle semaine de vlog donc vous voyez que j'ai encore un petit peu la voix cassée par rapport à la semaine dernière parce que la semaine dernière vous avez dit que j'étais mal fichu il a fallu que j'aille chez le médecin parce que voilà ça n'allait pas mieux donc j'ai eu une bonne grosse sinusite bien infectée et une otite donc je suis encore sous antibiotiques jusqu'à jeudi je crois donc voilà et puis il faut ce qu'il faut avec les antibios donc là je vous commence le blog il est 14h30 passé on est le 29 mardi 29 ce week-end on est allé chez mes parents pour l'anniversaire de mon papa donc ça a fait du bien ça nous a fait un petit peu voilà on a passé un très très bon week-end en famille voilà etc et ce matin nous sommes allés à l'hôpital pour enzo pour le la radio et voir si on a enlevé le plâtre et le rendez-vous orthopédiste donc il s'avère que c'est consolidé mais un comme toute fracture il faut être vigilant pendant deux ou trois mois donc là il a enlevé le plâtre donc là on vient juste de rentrer on est allé rapidement manger chez léon un oncle chéri repartent travailler puisque du coup j'allais dire mon mari de m'accompagner parce que s'il fallait voilà si c'était pas consolidé fallait opérer ou quoi donc je préférais qu'on soit tous les deux donc et là il est reparti travailler là elzo est sous la douche parce que alors le bonheur d'enlever le plâtre donc là il ya encore un mois exempt de fin de sport de tout ce qui est disons traction sur le bras et puis comme ça normalement dans un bon mois il devrait pouvoir fin début décembre il devrait pouvoir reprendre le sport tranquillement façon à son bras va lui dire ainsi ça lui fait mal donc il nous a dit qu'il fallait comprendre rendez vous normalement pour une radio et contrôle dans un mois mais comme c'était bien consolidé c'était à nous de voir s'il avait mal ou pas donc je pense qu'on va attendre une bonne semaine voir comment ça se passe et puis s'il a vraiment mal je prendrai rendez vous pour dans trois semaines un mois pour refaire une radio de contrôle pour voir mais il a dit que c'était bien consolidé qu'on n'avait même pas l'impression ça avait été cassé donc maintenant ça a lui d'être sérieux donc toujours pas de trottinette pendant un mois et ni deux jeunes sapeurs pompiers ce sera toujours les cours encore pendant un mois et puis reprendra ça après donc entre deux on est allé à babou chercher des petites choses pour anniversaire de mon chéri parce que mon chéri à 50 ans cette semaine donc ce week-end on a de la famille etc donc on est allé à babou j'ai été chercher des nappes j'ai pris des serviettes nappe etc et puis jeudi on fera un petit point déco pour action parce que je voulais pas qu'ils soient là avec nous mais comme du coup là j'ai dit bon bah on prend la nappe et les serviettes ça c'est pas bien grave donc si je cherche l'air c'est un peu encore normal je suis soufflée encore j'ai la voix qui part qui vient qui voilà et au niveau des yeux j'ai utilisé je vais mettre un petit peu la lumière c'est aujourd'hui fait tout bruit j'ai utilisé la palette assomption non non fondamentale de c'est une reloaded et pas mal du tout et pour les moyens quasiment plus rien et pour le teint je vous en reparlerai dans la vidéo de 20 de vendredi que vous vous avez déjà vu mais c'est un nouveau fond teint de chez nabla enfin le nouveau fond teint qui sortit depuis un petit bout de temps et que j'ai reçu de la part de la boutique colors and makeup d'ailleurs vous avez moins 10% sur cette boutique je vous remets le petit code promo ici vous avez pu voir la vidéo enfin vous aurez pu voir puisqu'elle n'est pas encore sortie pour moi mais pour vous elle est déjà sortie vendredi dernier je suis toute sombre donc vous avez pu voir la vidéo vendredi dernier pour cette vidéo ce chat makeup j'utilise plein de petites nouveautés et je vous parle du site colors and makeup on peut trouver plein plein de choses sur ce site j'ai déjà commandé plusieurs fois donc c'est un site vraiment très sécurisé et on soit super bien emballé super bien il ya souvent des promos donc je vous remettrai le site en barre d'infos et le petit code promo à l'écran comme d'habitude donc là il est trois heures quasiment ouais trois heures moins le quart donc comme on n'a pas été là du week-end j'ai un petit peu de taf là j'ai des devis à faire j'ai reçu aussi des papillons dans la boîte aux lettres évidemment absent puisque normalement on devait avoir rendez vous à 11h45 on nous sommes passés l'été une heure et quart il y avait un retard énorme au niveau de l'orthopédiste donc là je sais pas ce que c'est cette commande je ne sais pas absent donc je vais essayer de leur faire livrer va essayer de leur faire livrer parce que c'est qu'à partir de demain 14h30 donc j'essaie de leur faire livrer pour demain et puis voilà donc on va repartir pour une petite semaine ou quelques jours de blog comme d'habitude j'ai reçu des petites choses aussi je pense que je vous les montrerai demain parce que là je vais aller bosser et voilà voilà un petit peu pour les petites nouvelles moi au niveau des médocs et tout ça c'est rien c'est de la bobologie de l'hiver mais c'est chiant quoi au niveau de la voix etc je vais refaire du tri aussi je vous remettrai mon vinted vous êtes et nombreuses à commander des petites choses sur vinted donc je vous en remercie il est toujours en barre d'infos s'il voulait là je vais commencer à trier tout ce qui est phare à paupières ce qui est rouge à lèvres etc donc je pense que je vais remettre quelques petites choses en ligne tout au long de cette semaine donc n'hésitez pas à aller vous abonner à mon vitesse si vous voulez pas louper les petites ventes je fais beaucoup de tri je pense que je vais garder vraiment que ce que j'utilise le plus pouvoir faire la place aux nouveautés aux choses que je reçois que je teste parce que je n'ai plus de place pour stocker donc je les vends à petit prix donc n'hésitez pas à vous faire plaisir bien souvent c'est des choses qui ont été peut-être utilisées qu'une fois ou juste le swatch pour une vidéo donc n'hésitez pas à aller voir donc je vais aller taffer un petit peu je vais aller ranger ce que j'ai j'ai reçu aussi une commande sheen que vous aurez sûrement ou que vous avez déjà eu dans le hall mode où vous allez aller bientôt voir parce que j'attendais cette commande pour pouvoir vous filmer les petites choses que j'ai acheté dernièrement en matière de fringues et j'ai reçu également une nouvelle commande dress lily donc ça vous aurez la vidéo prochainement donc voilà et puis on se retrouve je pense demain pour une nouvelle journée je vous mettrai ce que j'ai utilisé ici en barre d'infos comme d'habitude donc on se retrouve demain pour une nouvelle journée et je voulais également vous parler demain je vous parlerai aussi des petites choses que j'ai reçu notamment une petite bougie que j'aime beaucoup une marque aussi que j'aime beaucoup donc on va se retrouver demain pour une nouvelle journée à tout de suite on se retrouve il est il est il est je ne sais pas quelle heure il est on est mercredi il est il est 11h15 donc là je viens de finir de tourner deux vidéos je vous ai tourné ce make-up là avec des produits dont je vous ai parlé hier du site colors and make-up franchement vous aurez déjà eu la vidéo avant le vlog cette palette la hit hit dans la haute haute hit c'est une merveille franchement si vous n'avez pas vu la vidéo je vous la remets en petite fiche ici à droite ou à gauche donc franchement top 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 regardez moi la couleur des fards ça se prélève merveilleusement bien donc j'ai vous voyez j'ai mes ongles qui sont tout nus j'ai refait ma pause hier soir j'ai fait un petit peu esprit coffin donc j'ai refait ma pause hier soir donc là je vais mettre la couleur cet après-midi donc là il est 11h15 je viens de finir de tourner deux vidéos donc la vidéo que vous avez vu le dernier chat make-up la petite chat make-up et puis je vous ai tourné également une vidéo sur la collection noël yves rocher que je viens de recevoir à l'instant pour une petite présentation donc que vous aurez je pense ou que vous avez déjà eu ou vous allez avoir je ne sais pas trop dans quel sens dans quel sens vont les vidéos donc là je vais ranger un petit peu tout ça un petit peu le bazar etc je voulais vous montrer aussi des petites choses que j'ai reçu là j'ai reçu aussi ma commande une commande sephora je vous avais montré sur instagram j'ai une copine qui est passée pour mon anniversaire et qui m'a offert une carte cadeau sephora copine qui me connaît très bien des fois plus que certains que certaines personnes enfin bref et mon m'a offert une carte cadeau donc sephora et je me suis commandé la norvina volume 2 donc elle est en bas je vais vous la montrer mais avant je voulais vous montrer des petites choses que j'ai déjà reçu j'ai pas encore testé j'ai reçu je vous avais dit il y avait une nouvelle gamme de chez sephora qui était à 99 à 95% d'origine naturelle et là j'ai reçu un autre produit donc c'est la l'eau florale de blu ray c'est une gelée micellaire démaquillante ultra douce démaquille rafraîchi visage yeux et lèvres donc quand je vais avoir testé je pense que je pense que je vais tester toute la gamme en même temps puisque j'ai une crème pour le teint j'ai un démaquillant donc je pense que je testerai toute la gamme en même temps et je vous ferai un point complet sur cette gamme vraiment en même temps et puis comme je vous l'ai dit ce week-end on est allé chez mes parents je siffle encore un peu ça c'est j'ai encore les antibiotiques je siffle c'est je pense que ça là j'ai mal comme si on m'avait battu c'est horrible mes parents sont allés faire passer quelques jours du côté de grâce là en petit voyage organisé nous ont ramené des petites choses et ils m'ont ramené un parfum de la marque donc d'une parfumerie de grâce parce qu'ils ont utilisé une parfumerie et c'est la gamme parfum fragonard donc je me suis pas parfumé donc ce matin je vais me parfumer c'est le bel chéri et il est il sent très très bon la vanille ma maman elle s'en est pris un oriental et il sent vraiment très bon ils ont une bonne tenue parce que je les ai testé en normandie quand on y est allé il a une bonne tenue et avec il y avait un petit vaporisateur de sac donc pour pouvoir mettre le petit parfum donc ça c'est top donc je vais ranger un petit peu tout ça et puis je vais vous retrouver tout à l'heure la enzo est parti courir parce que il me dit moi je faut que je reprenne le rythme pour les sapeurs-pompiers même si j'ai pas le droit sur le papier je vais essayer d'aller courir un petit peu donc il est allé courir je lui ai dit de faire attention il va essayer d'aller courir 7 km pour reprendre le rythme parce qu'il me dit sinon moi je vais jamais pouvoir quand je vais reprendre les jsp le sport quand ils vont courir 15 km je pourrais pas suivre donc voilà il s'est fait motivant c'est il est parti donc je range un petit peu tout ça et puis je vous retrouve au rez-de-chaussée pour vous faire voir les la petite commande de sephora puisque avec ma commande si on commandait pour 60 euros je crois qu'il y avait des petits produits gratuits donc j'ai pas vu ce que c'était j'ai juste ouvert voir ce que c'était donc je vais ranger tout ça parce que voyez vous c'est très le bazar donc je range tout ça et je vous retrouve de suite donc je reprends il est midi demi j'ai lavé tous mes pinceaux pour les yeux ça s'est fait et j'ai fait aussi finalement ma manucure comme ça je vais être fait pour je ne vais pas la faire pour cet après midi je vais être comme cet après midi c'est les courses est ce qu'on va voir quelque chose voilà j'ai mis le p0 20 pp 0 20 je vous mettrai c'est des vernis élite et j'ai fait un stamping avec des petites de la petite plaque je vais y arriver la petite plaque de chez band pretty sports band pretty sport band pretty store c'est la l 0 78 donc j'utilisais celle qui était au bout donc et l'autre main j'ai décalé l'autre comme ça et les petits vernis c'est sont ceux là c'est les vernis semi permanents la marque élite dont je vous mettrai ça de toute façon en barre d'infos donc là je vais éteindre tout ça je vais aller faire à manger et après ça va être l'heure d'aller faire les courses puisque je voulais tourner ce matin bon je n'ai pas fini de ranger là je rangerai ça ce soir je vais aller faire à manger et je vais aussi vous montrer la petite commande reçue de sephora là avec le petit bon d'achat je vous le suis pris pour changer mes draps aussi quand on part un week-end et bien c'est un peu le bazar il est midi émis quasiment enzo et sous la douche donc comme je vous l'ai dit j'ai reçu donc la nordina ça c'est tous les petits produits qu'il y avait en cadeau donc voilà de quoi franchement je pense que je vais l'ouvrir quand même pour que vous puissiez l'avoir alors entre les pots de profiture qu'il faut que j'aille ranger de ce qu'on est rentré j'ai pas eu le temps de les ranger dans le cellier c'est parti ou la 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 beauté la beauté magnifique oh là les tons de verre là en haut donc mon l'air sublime sublime et bah puisqu'on est là je vous montre la petite manucure ça reflète sur la voilà ce que ça donne et là c'est petit bracelet ma box bijoux de la box du mois de novembre je vous en je vous en ai parlé dans le tiroir beauté et je pense sur instagram déjà voilà voilà et en donc aller les petits échantillons à comme d'habitude et là si vous commandiez pour 60 euros il y avait des petites miniatures donc il y avait alien on a de la poudre bk poudre de finition petite poudre bk on a un un petit mascara bénéfique 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 on a une cc doule correcte de cher borian on a une petite lotion de chez clarins et on a un beau mafaisant réparateur de élisabeth arden donc il y avait ça en cadeau si vous commandiez pour 60 euros de produit donc je vais ranger tout ça et c'est le bazar partout c'est le boxon voilà je trouve que je tourne je tourne je tourne donc voilà on en profite on va reprendre le rythme quand l'école va reprendre là les vacances c'est le bazar elles ont est sorti de la douche donc là il est 13 heures on va manger j'ai fait des petits triangles pommes de terre oignon et du poisson panais et après on va partir en course mais avant je voulais vous montrer voyez il a plus plâtre preuve à la pluie il a plus le plâtre j'ai ma batterie qui clignote non donc il a pu le plâtre donc mais il doit être sage donc là il n'a pas pu tout courir ses mollets n'ont pas tenu je vous ai dit qu'il était parti courir pour essayer de reprendre un peu le rythme donc là il a fait trois kilomètres c'est ça en courant à peu près trois kilomètres et il est revenu en marchant et ses mollets ont tétanisé donc il a encore un mois où il est exempt sur le papier en fait de sport comme je vous le disais mais voulait reprendre le rythme pas pour pas parce que sinon on va pas y arriver donc demain il recommencera un petit peu si tous les jours il peut faire un petit peu pour pour prendre le rythme pour au moins courir 8 10 kilomètres comme ça sans pour que c'est voilà un mois quasiment sans sport on le sent et avant que ma batterie ne coupe parce que je voulais la remettre à charger tout à l'heure je voulais vous parler vous savez que j'aime j'adore les bougies je vous ai déjà parlé de cette marque là qui est une marque française où les parfums sont faits à grasse il me semble d'ailleurs comme le petit parfum que je vous ai présenté ce matin il me semble que c'est du parfum voilà la région provençale de grasse c'est une marque alsacienne c'est fabriqué en france et fabrication artisanale c'est la marque si or ce sont des bougies celle-ci elle celle-ci elle sent le noël elle sent noël c'est cannelle orange elle sent noël là elle n'est pas allumée alors elle diffuse là depuis tout à l'heure je dis ça sent et j'ai pourtant les sinus bien pris je suis orange c'est l'éclairage parce qu'il fait tout noir il est une heure de l'après midi mais il fait tout gris donc et je crois qu'il ya un code promo sur ce site là si c'est le cas je vous le mets à l'écran je crois qu'il ya moins 15% sur le site j'adore ces produits là ça sent trop trop bon vous avez une multitude de choix de je n'ai pas encore testé celle-ci la cannelle orange donc je pense que cet après midi je vais allumer ça et voilà on va se faire à cet après midi une bonne série avec ça quand je vais avoir monté la vidéo que j'ai tourné ce matin donc on va casser la croûte et puis on vous retrouve tout à l'heure pour donc avant que je l'aie la chic coupé par la batterie je vous disais on se retrouve tout à l'heure après les courses et parce que je crois que je je sais pas si je vous reprendrai j'en sais rien on verra mais on se retrouve tout à l'heure après les courses je vous montrerai un petit peu ce que j'ai pris et demain on va demain on va aller à action puisque samedi soir on fait les 50 ans de mon chéri donc là on a déjà trouvé à babou hier le temps entre nos deux rendez vous à l'hôpital on a déjà en trouvé la nappe et les serviettes où je fais dans les tons gris et je voudrais trouver un petit peu de déco un peu argenté enfin on va voir ce qu'on trouve à action j'avais déjà acheté les ballons avec écrit 50 puisque c'est ses 50 ans donc on se retrouve tout à l'heure il est presque trois heures j'ai mis youtube avec un feu de cheminée là un défaut de pas d'abord cheminée moi mais je supporte pas la la chaleur de la cheminée ça m'assèche les mucles mais moi j'aime bien ça ça détend là les bleus sur youtube il y en a je sais pas combien d'heures donc c'est très sympa en fond donc je vais peut-être baisser le volume par contre un petit peu donc on est en sommes allés on avait des chèques à déposer à la banque je vais mettre un peu plus bas voilà on avait des chèques à déposer à la banque pour le travail et puis donc voilà j'ai fait les courses pour ce week-end et puis pour le reste un petit peu de la semaine j'ai pris ce qu'il fallait pour je pense que samedi soir je ferai pour tout le monde pour le repas du soir des lasagnes en tant que j'ai pas fait de lasagnes donc voilà j'avais envie de faire des lasagnes donc je vais ranger tout ça mettre ce qu'il y a au frigo pour mettre au frigo et puis je voulais vous montrer avant vous savez que j'adore les jeux vidéo celles qui me suivent depuis le début savent que j'adore les jeux vidéo j'avais un petit bon d'achat amazon je me suis pris ça les legos je les adore les legos celui ci c'est le le lego aventure mais le numéro 2 donc je l'ai pas encore ouvert là je suis en ce moment je suis en train de jouer à celui-ci qui est tomb raider c'est mon mari qui me l'avait payé pour noël l'année dernière donc je suis en train de jouer à celui là là je suis coincé sur le jeu donc voilà je reprendrai quand les cours seront repris pour enzo donc là il est parti faire ses devoirs moi je vais ranger et je pense que je vais clôturer cette petite journée j'ai également allumé si on va la voir ici là là ici j'ai allumé la bougie si or donc je vous ferai un petit point demain si ça sent comment ça rembaut mais la maison donc on se retrouve demain pour une nouvelle journée on est vendredi il est 10h30 il ya plein temps je viens de me préparer comme je voulais dit angé ça s'entend j'ai la crève c'est une catastrophe petit make up toujours avec la palette elle est girl je la teste à fond je cherche l'air c'est difficile ce matin et pour les lèvres j'ai mis un petit rouge à lèvres qui compte par dessus j'ai mis un petit peu de gloss j'ai fait des dutrières dans les rouges à lèvres etc à chaque fois vintaine je les mets j'ai fait des lots de cinq rouges à lèvres avec un rouge à lèvres très cher avec plusieurs petites choses à chaque fois vintaine me les virent donc je les ai mis sur ma page vente facebook tout est en barre d'infos je suis désolée j'ai du mal à trouver l'air donc là je suis dans la chambre d'amis je suis en train de la préparer pour je suis en train de faire les je suis en train de faire le lit etc je passe l'aspirateur faire les poussières même si c'est propre mais voilà je vais refaire un petit coup de propre puisque mes parents arrivent demain pour l'anniversaire de mon chéri donc je vais faire ça là ce matin à 11 heures on part mon fils a une commémoration avec les jsp avec les jeunes sapeurs en pompiers en honneur de pompiers décédés mort au feu donc tout à l'heure et puis après je vais aller rechercher on va aller faire des petites courses pour ce qui manque pour demain soir donc je vais finir de faire la chambre je vais essayer de ranger un petit peu ma pièce aussi parce que c'est le boxon il y en a partout là j'ai mon portant qui est là normalement je pense que je vais le démonter je vais le mettre au grenier parce que ouais ça me sert à rien finalement donc je l'avais pris pour faire mes fonds mais je vais le mettre au grenier comme ça ça peut toujours servir on sait jamais pour une brocante ou un truc comme ça donc je finis ça et je vous retrouve tout à l'heure je vous reprends on est prêt à partir enzo haric je vais vous montrer ma petite tenue pendant ce temps alors j'ai préparé tout mon linge parce que je vais faire mes lessives vous voyez j'ai tout mon là j'ai mis mon tas un tas de foncé un tas de clair et là j'en ai une qui tourne à froid donc j'ai mis un petit sweat que j'avais eu chez boo ou je crois où c'est écrit new york donc un petit sweat shirt et un petit pantalon noir que j'avais eu je crois c'est chez c et a c'est pas facile à dire donc voilà petit sweat classique rapide efficace un petit sweat et petit pantalon voilà la petite tenue du jour donc là j'ai déjà une lessive qui tourne donc quand je vais rentrer là d'avoir emmené enzo quand je vais rentrer d'avoir emmené enzo je vais mettre la foncée j'en ai une à plier qui est sèche et puis j'en ai une à plier qui est sèche et puis comme ça j'en mettrai une autre à tourner de clair pour que ça aille au sèche linge voilà comme ça j'aurai mon linge qui est fait ce week-end puisque ce week-end j'aurai pas le temps de m'en occuper donc là enzo est prêt on va partir on va mettre les manteaux etc elle est déjà en train d'essorer la machine oui c'est vrai que c'est un froid rapide donc voilà l'eau il est en tenue voilà il est en tenue donc il n'a plus qu'à mettre les chaussures je pense qu'ils vont prendre la parca parce que à mon avis il risque de il risque de de pleuvoir pour l'instant ça va donc en fait c'est une petite commémoration au cimetière de la caserne dont ils dépendent pour rendre honneur des pompiers décédés voilà donc il a encore une autre commémoration le 11 novembre et normalement il y avait un cross mais finalement le cross il le fera pas puisqu'il est toujours exempt d'ailleurs faut que j'envoie un message à ton sergent ouais ou alors tu lui dis là ton sergent ouais je le vois aujourd'hui ouais donc il va dire à son sergent que le 24 il pourra pas faire le cross puisqu'il est toujours exempt il est exempt de sport jusqu'au 2 décembre donc 2 ou 4 décembre je sais plus donc on va y aller je l'emmène je reviens à la maison je m'occupe de mes lessives et voilà ça dure une heure je crois jusqu'à midi et demi donc après je le récupère on va faire 2-3 petites courses parce que il me manque des choses mon mari veut faire des petits toasts pour l'apéritif à base de thon ou de sardine je sais pas quoi et Aldi il y en avait pas donc on va aller chercher ça et en même temps je vais prendre une caissette de clémentine en plus du gâteau que ma maman fait pour le dessert donc puisque du coup on est que comme il y en a qui viennent pas on est que 12 qui mangent du gâteau donc je dis à ma maman ça sert à rien de faire de 2 gâteaux énormes un seul va suffire avec une corbeille de fruits ça sera largement suffisant donc voilà on se retrouve tout à l'heure quand on rentre je vais prendre une petite pastille pour la gorge j'ai pris un doliprane là j'ai fini les antibiotiques là c'était le dernier ce matin là donc je pense que si ça se passe pas il va falloir que je vais être bonne à retourner c'est quand même dingue s'il faut que j'aille deux fois chez le médecin pour être soignée mais j'ai rattrapé froid à l'hôpital il faisait très chaud dans l'hôpital il faisait très froid qu'on en a sorti on a fait que ça chaud froid chaud froid donc je pense que c'est là que j'ai chopé froid donc on se retrouve tout à l'heure voilà on est rentré il est 2h moins le quart on vient de finir de déjeuner donc ça a un petit peu duré la petite commémoration ils ont marché au pas c'est ça ? ils ont marché au pas jusqu'au cimetière et moi j'y suis pas allée parce que sous la flotte comme ça c'est pas possible moi je suis malade non 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 les parents certains ils sont allés mais comment vous dire que je suis déjà malade comment vous dire que la semaine prochaine on me ramasse la petite cuillère bah c'est sympa je peux aller courir si tu veux aller courir oui mais il pleut mais bon donc là il a couru hier oui ouais hier et zo il a couru hier il a couru hier là ce coup si les jambes ont tenu il a fait 7 km ouais allez retour 7 km oui je suis toute noire et là il faudrait qu'il fasse un petit peu plus en fait il a un mois pour reprendre là il a vu avec son caporal sergent je sais plus quoi parce qu'il y avait un cross et il lui a dit qu'il le ferait pas le cross il a dit de toute façon t'es exempt jusqu'à pendant deux mois c'est ce qui est écrit sur l'attestation mais bon je préférais qu'il lui redise quand même donc finalement il fera pas le cross des pompiers des pompiers donc ça c'était mon mari qui allait gérer et ils ont une autre commémoration le 11 pour l'armistice je crois c'est ça le 11 donc je sais pas trop comment ça va se goupiller on a pas encore les infos etc donc s'il y a une commémoration dans la commune où on est puisqu'on nous on les emmène à la caserne donc si mon mari travaille pas je pense qu'on ira si mon mari travaille pas on verra comment ça va se goupiller ce 11 novembre voilà donc là je pense que j'ai une autre lessive à étendre comme je vous ai dit j'en ai plié une je vais en mettre une autre en route comme ça tout mon linge va être fait et après je vais faire quoi là cet objet là je vais faire canapé série parce que je suis flagada j'ai une équipe voilà j'en peux plus là donc voilà je pense que je vais clôturer cette petite journée là et on se retrouve lundi j'essaierai de vous incruster quelques photos de ce week-end quand ma maman fait toujours des gâteaux délicieux donc c'est ma maman qui se charge des gâteaux pour l'anniversaire de mon mari donc voilà donc on se retrouve pour vous tout de suite et pour moi lundi je vous retrouve on est lundi 4 comme vous l'entendez j'ai la voix complètement voilà je touche j'ai le nez plein enfin comme je vous l'avais dit la semaine passée j'ai rattrapé froid enfin pour vous il y a quelques minutes mais pour moi la semaine dernière puisque je vous ai relaissé vendredi je siffle quand je respire j'ai les bronches bien prises mal à la gorge le nez plein mal à la tête etc je tousse enfin je pense que j'ai soit une angine soit une bronchite j'ai rendez-vous chez le médecin à 11h15 super je pense qu'à mon fils il y a encore des antibiotiques ma crève était terminée et quand nous sommes allés à l'hôpital les chauds froid j'ai rattrapé froid donc là j'ai aucun make-up j'ai juste mis un peu de mascara pour paraître un petit peu forme humaine on va dire mes parents viennent juste de partir on a passé un très bon week-end en famille pour les 50 ans de mon mari il a été gâté je vous mettrai quelques on a encore les vestiges les ballons là que j'avais acheté chez Action donc je vous mettrai quelques petites photos là de ce que j'avais fait j'ai fait les lasagnes maison etc c'était très très bon tout est parti pardon tout est parti très très vite et donc voilà il a été gâté on a bien profité de mes parents qui sont repartis là à 9h15 ça fait une petite demi-heure qu'ils sont repartis donc moi je me suis habillée etc et je vais à 11h je vais chez le médecin donc je pense que je vais clôturer cette petite journée ici tout à l'heure vous dire un peu ce que le médecin m'a donné mais avant j'ai reçu ça j'ai reçu ça ça me dit je crois ça me dit dans la boîte aux lettres donc je vais me poser et puis je vais vous montrer ce qu'il y a à l'intérieur c'est la Birchbox du mois de novembre il me semble et à l'intérieur on avait le petit catalogue spécial Noël donc je pose la caméra sur pied et je vous montre ce qu'il y a à l'intérieur donc voilà je me suis posée je me suis assise ça va être plus simple pour vous montrer les petites choses qu'il y a dans la Birchbox de novembre donc la Birchbox de novembre elle est à 13,50€ je crois elle est à 13,50€ je vous mets mon lien de parrainage qui vous permet d'avoir 10€ quand vous inscrivez et moi aussi je crois en mon cadeau en point je ne sais plus comment ça fonctionne je vous mets tout ça en barre d'infos je vous mettrai les petits produits également et elle est très jolie elle est un petit peu flocons en neige etc donc j'espère que ça ne va pas trop vous déranger que j'ai la voix comme ça que ce n'est pas très agréable à écouter mais c'est moi qui l'ai plus gênée je pense donc enfin bref donc à l'intérieur on a le petit livret je vais sortir cette box c'est pas mal du tout ce mois-ci on a pour le montant je crois qu'elle a 13€ et quelques on a pour 47,32€ de produits donc c'est vraiment pas mal du tout le nom de la box c'est Beauté Givré donc dans un premier temps on a une marque je ne connais pas qui est ma marque L'Homme de Fort je ne sais pas si vous la connaissez dites-moi en commentaire parce que je ne connaissais pas du tout cette marque donc on a un shampoing clarifiant et un masque réparateur donc il y en a à peu près pour 4-5€ voilà c'est par terre il y en a 4-5€ apparemment il marque à l'intérieur il y a des agréments naturels comme l'hibiscus, la mousse irlandaise des protéines végétales donc parfum délicat fraisia, blanc, jasmin, muguet, bois de sède, ambre et vanille donc je pense qu'au niveau de l'odeur ça va bien me plaire et en plus il y a un petit masque en plus avec alors je ne sens strictement rien je n'ai aucun goût à rien ma maman avait fait un gâteau je saute de coq à l'âne ma maman avait fait un gâteau à base de thé matcha de framboise enfin maman était maman était une excellente cuisinienne on fait des gâteaux de folie à chaque fois et je vous mets une petite photo ici au même temps que je parle franchement c'était extrêmement bon et j'ai eu très peu de goût dans la bouche c'est vraiment dommage donc là le shampoing je sens rien donc je ne pourrais pas vous dire donc ça je vais le tester avec le petit masque donc je vous en reparlerai de toute façon tous ces produits là vous pouvez les retrouver sur le shop de Birchbox ensuite on a un petit produit Clarins que je connais qui est très bien on en a à peu près pour 11,25 euros donc c'est quand même bien il y a 15 ml c'est le baume éclair retend les traits donc vous pouvez l'utiliser en masque deux à trois fois par semaine ou alors vous pouvez l'utiliser en crème et vous maquillez tout de suite donc ça fait une excellente base d'accroche donc ça je l'ai déjà testé c'est vraiment bien donc comme je l'ai déjà testé je pense que je vais vous le garder pour un prochain petit concours je pense qu'il y aura des petits concours pour Noël dans les vlogs je pense comme je vous l'ai dit il n'y aura pas de wiki vlog mais il y aura peut-être des vlogs un vlog par semaine chaque dimanche peut-être on verra ensuite on a un produit de la marque Polar donc j'adore les produits de la marque Polar là c'est un produit, un masque de nuit il me semble voilà Polar Night c'est le masque revitalisant nuit polaire donc on en a pour 18,45 euros donc c'est vraiment un bon format il y a 50 ml il faut peu de matière ce que j'aime bien c'est qu'il y a une opérculée donc ça permet de ne pas l'utiliser tout de suite on peut l'utiliser une à deux fois par semaine ou en cure de une semaine tous les soirs pour réparer les peaux très fatiguées ou les teints brouillés c'est vrai vegan écrit Ultifree donc j'aime beaucoup les produits de la marque Polar ensuite on a un produit que je ne connaissais pas une marque que je ne connaissais pas c'est Blumi donc c'est une c'est un on me fait un focus Blumi c'est un fard à paupières liquide un fard à paupières liquide qui est un petit peu dans les tons nude donc c'est pareil je ne vais pas vous le swatcher parce que ça c'est pareil je pense que je vous le garderai pour vous pour un concours donc ça permet de se maquiller très rapidement vous mettez sur la paupière en aplat ça va très très vite et vu la couleur je pense qu'on peut on peut l'utiliser peut-être même en highlighter ouais c'est assez doré au niveau de la couleur donc ça c'est pas mal du tout ça peut être très sympa aussi pour les fêtes et pour finir on a un produit de la marque Rituals que j'aime beaucoup c'est une marque que j'aime beaucoup là c'est une gel douche mais vous savez en forme de mousse et j'aime beaucoup cette sensation de mousse c'est très agréable sur le corps et celle-ci c'est celle qui est Yahurveda donc à la rose indienne et à l'huile d'amande donc ça ça va être très sympa donc comme je vous l'ai dit encore une fois une box très très sympathique et la box de décembre promet d'être pas mal du tout puisque le mois prochain viser la lune pour atterrir au plus près des étoiles il y aura un produit Benefit dans la box dans toutes les box il y aura un best seller de la marque culte Benefit tous les as seront alignés donc et la Birchbox du mois prochain sera un petit peu en moumoute en petit sac comme ça donc si vous voulez pas louper celle du mois prochain je vous conseille de vous abonner maintenant pour 13 euros et à l'intérieur on avait aussi un petit code promo vous avez aussi un code de réduction que je ne vais pas vous montrer puisqu'il est vabu une seule fois sur 25 des 80 euros désolé 80 euros d'achat non cumulable avec les autres promotions donc s'il y a un produit qui m'intéresse ça peut être toujours très intéressant voilà un petit peu le contenu de cette box franchement encore une fois pas déçu jusque là toutes les boxes que j'ai reçues les produits sont quand même très sympas ça permet de découvrir des produits on n'aurait pas forcément acheté donc je vous mets tout ça en barre d'infos je vais aller me reposer un petit peu avant d'aller chez le médecin parce qu'il est 10 heures j'ai rendez-vous à 11h15 donc je pense que je vais partir vers 11h moins 10 11h moins 20 il y a à peu près 20 minutes pour aller chez le médecin j'ai fait une commande j'ai fait une commande de drive à intermarché comme ça je repasse après chez le médecin à chercher le drive après la pharmacie et je pense que je vous retrouverai tout à l'heure pour vous dire un petit peu ce que le médecin m'a dit mais bon c'est rien c'est pas grave c'est la bobologie de l'hiver mais c'est chiant il pleut à verse super il pleut à verse là c'est vraiment un mois de novembre dans toute sa splendeur donc j'ai hâte que cette humidité passe parce que voilà moi quand il y a de l'humidité comme ça j'ai droit à être malade donc voilà j'espère que je sais pas trop ce qu'elle va me donner si elle va me donner des antibiotiques de toute façon je vous reprends tout à l'heure je vais essayer de dégonfler les ballons 50 là j'ai essayé hier mais j'arrive pas ça m'embête de les percer j'aurais voulu les réutiliser mais je pense pas que c'est réutilisable j'aurais bien voulu garder le 15 pour les 15 ans de mon fils l'année prochaine mais je pense que je vais pas arriver donc là je vais aller me reposer un petit peu je vais aller regarder quelques vidéos youtube je vais aller me poser un petit peu je pense que l'après-midi ça va être comme ça et puis je pense que je clôturerai cette petite journée là le problème c'est que j'ai pas de vidéos d'avance il va falloir que je tourne des vidéos j'ai plein de choses à vous montrer j'ai des tiroirs bouteilles à tout tourner j'ai des hall mode à vous faire etc donc j'espère ce qu'elle va me donner ça va me assez rapidement c'est surtout l'atout là qui me fatigue le fait que ça me tire sur la gorge et les bronches et la météo n'êtes pas vu la météo qu'il y a ce matin enfin bref au niveau des petits bijoux aujourd'hui j'ai remis les petits bijoux de ma box bijoux j'ai mis une petite bague comme ça cette petite bague là qui vient de chez AliExpress j'ai mis mon petit bracelet ma box bijoux et j'ai remis un petit top avec mon pantalon un pantalon à rayures blanc et mon petit top comme ça que j'ai même en rouge donc voilà j'ai plus que mes votes à mettre et on va go chez le médecin donc je vous retrouve tout à l'heure au retour de chez le médecin et puis je pense que je l'obturerai cette petite journée là voilà il est midi je viens de rentrer à l'instant elle avait quoi 10 minutes de retard donc ça a été donc plus de peur que de mal c'est une grosse rhinopharyngite donc elle m'a dit on ne peut pas refaire grand chose contre la rhinopharyngite c'est viral voilà donc il faut que je continue donc elle m'a prescrit de la maligne mais j'en ai plein à la maison qui m'avait donné pour mon bidou elle m'a dit de continuer de prendre ça à la place du doliprane de continuer les lavements de nez comme je fais de continuer miel citron et huile essentielle comme je fais il n'y a pas grand chose d'autre ça ne sert à rien de donner de l'iprane et de donner des médicaments c'est viral ça va partir tout seul voilà donc je préfère ça qu'elle me dise qu'il faut des antibiotiques etc vous avez Tanguay là qui a des antibiotiques et tout et quand j'ai sorti de chez le médecin j'avais le drive qui était disponible donc je suis allée chercher le drive il est là donc voilà j'ai pris pour les courses la petite semaine journée pour 45 euros donc voilà donc je vais clôturer ce vlog ici je vais aller ranger les courses je vais aller enlever mes chaussures je vais prendre le plaid je vais mettre des séries dans le canapé elle m'a dit de me reposer en fait elle pense que la grosse sinusite que j'ai eu m'a fatiguée et le petit coup de froid que j'ai eu les chauds froids je vais expliquer qu'on avait été à l'hôpital et qu'il y a eu chauds froids et ben voilà les petits microbes ils en ont profité pour s'immiscer là donc j'ai un petit peu une voix de Robert mais ça va passer donc là je vais faire un bon thé ce que je lui dis j'avais pas beaucoup d'appétit du fait que ça me fasse mal à la gorge donc je vais me faire un bon thé avec du miel etc et puis ça va être bon bouf donc merci d'avoir regardé ce vlog qui était plein de microbes plein de microbes donc c'est la bobologie de l'automne on est en plein dedans avec l'humidité donc je vous fais plein de bisous j'espère que ce c'est quelque chose avec moi vous a plu on se retrouve donc très très vite pour d'autres vidéos et d'autres vlogs et comme je vous le disais tout à l'heure vous êtes nombreux une ou deux à m'avoir dit oui les wikivlog enfin les vlogs vous aviez aimé bien donc je vais faire autrement je ne vais pas faire des vlogs tous les jours mais je pense que je vais vlogger chaque semaine du mois de décembre et que vous aurez le dimanche je vais voir comment je vais m'organiser on verra allez à très vite pour d'autres vidéos ciao ciao